et bien le bonjour bonsoir à tous les amis j'en suis dit on est du coup sur ce qui est ppv 13 pour une nouvelle vidéo les gars du coup ça sur cette vidéo les gars on va se passer beaucoup plus sur le ferme et sur les astuces un peu sur le cerveau les gars pour bien avancer pour bien devenir riche dès le début les gars du coup les potes sur cette vidéo les gars je vous fais gagner du coup 10 euros de pompe boutique les gars sur ce qui est pvp pour participer les gars faudrait liker la vidéo mettre un petit commentaire avec votre pseudo du coup vous mettez achetez la code on mettez comme ça avec votre pseudo comme ça par exemple et puis voilà les gars pour participer à ce concours là et du coup les gars ce hashtag code me dit c'est en référence à mon code créateur sur fortnite les gars pour tous ceux qui jouent sur fortnite on vient dans l'obligation de mettre mon code pour participer au concours et puis les gars aussi rejoindre mon discord qui est en description parce que là bas il sera annoncé le gagnant comme le précédent concours de 50 on vous dit qu'il a été annoncé sur mon discord du coup le gagnant j'ai dit à toi je t'invite à mettre un p pour récupérer ton bleu c'est tout simple bien sûr s'il n'est pas sur le discord pas c'est tant pis pour lui bien sûr et du coup les gars pour cette vidéo là les gars il y aura trois méthodes pour ça de la thune donc il y aura trois petites méthodes bah voilà je vais pas en dire plus mais bref vous allez vous découvrez ça par vous même et aussi les gars n'oubliez pas d'activer les cloches parce qu'on a commencé les blagues sur ce qui est épais qu'on a dans la fin on a fait un live on se fait pied dedans il y avait plein d'activités on est mort fou le b on est mort fou le titan on a tué des personnes on se trappe etc bref c'était vraiment pas mal et puis les gars moi je vous souhaitais un bon visage c'était médié les gars allez bisous tout le monde ok du coup les gars on se retrouve là du coup sur ma petite île du coup les gars de l'île là j'ai rien du tout mais du coup j'ai combien me rejoindre les gars du coup des collègues à moi sur ce petit serveur du coup d'île de farm du coup les potes on va se téléporter là directement sur l'île de mes collègues du coup cette île de gabou j'ai été du coup qui m'a bien accueilli chez lui et du coup on a décidé de s'entraider afin d'avoir une grande grande forme là je pense on est dans le top 30 40 je crois dans les meilleures îles du serveur actuellement depuis l'ouverture du coup ils ont bien très hard là moi je viens de les rejoindre tout simplement et on va essayer de faire tout ça ensemble du coup les potes sur cette vidéo je vais vous montrer un peu comment se faire de l'argent dans cette île de ferme du coup l'île devant comment ça marche parce qu'on dirait un comment dire bah c'est une île en fait où vous pouvez faire tout simplement là je n'ai pas j'ai aucune autre explication par celle là du coup les gars on a aussi des femmes comme comme vous pouvez voir là haut à droite du coup les femmes qui s'affichent juste ici là par exemple j'en ai 1600 donc aussi quand vous êtes afk par exemple ça vous rajoute par 40 je pense par ses comptes je pense toutes les 10 minutes un truc comme ça si vous restez afk ici sur l'île de ferme donc c'est déjà pas mal qu'on fait la fidélité on peut le dire du coup c'est gratuit après les conflits air par exemple ici hop vous avez mineux d'île donc ici vous pouvez visiter les îles etc par exemple ici on peut regarder les îles des autres personnes ainsi que l'on a le choix du groupe acheter des items avec des fermes coïn ou sinon les vendredi soit de l'argent dans le serveur faction ou soirée s2 des trucs de farm coïn tout simplement et là on peut indiquer combien on veut soit on veut beaucoup plus en argent soit beaucoup plus en fc par exemple j'ai montré en colza par exemple je mets 10 la base je peux choisir soit en femme coïn soit en monnaie de faction ou soit dans le milieu juste milieu du coup moitié moitié et puis voilà et du coup c'est vraiment un bon moyen les gars en attendant par exemple le faction qui l'ouvre vous pouvez vous faire de l'argent tout simplement enfin pas qu'il ouvre mais genre je veux dire la finale vous m'avez compris ici les coachs qu'on peut aussi upgrade nos métiers nos compétences donc ça c'est déjà pas mal du coup au niveau agriculteur ça avance très bien avec le colza du coup je vous conseille vraiment défaire une forme à colza je vais vous montrer là maintenant tout ce qu'il y a de bon à farmer là par exemple le shop acheter vous pouvez même acheter des outils comme la farm tool là par exemple la 5000 fame coin donc c'est déjà pas mal après la transzone etc et on peut aussi acheter des machines mais ça coûte vraiment cher la version ça coûte 150 mille pour les collecteurs genre pour que ça collecte tout automatiquement donc on commence les gars ici par la petite canne à sucre donc là on a beaucoup de cannes à sucre mais en prière la canne à sucre les gars je vous conseille pas trop après pour un début oui c'est la meilleure chose à faire parce que ça pousse rapidement et ça donne beaucoup de trucs ok du coup les gars donc j'ai ferme là beaucoup de cannes sur je vous montre un peu la cassure à quoi ça combien ça vaut du coup hop dans le sache hop hop on va vendre un peu toute la cannes sur que j'ai donné je vous montrais déjà j'en ai combien voilà j'en ai un peu presque un faux le fondamentaire pour que la sucre hop tout vont dans mettre le nombre pile et là du coup on peut vendre soit vs par exemple toutes les femmes coin soit la moitié moitié soit tout l'argent game moi je vais mettre un peu comme ça voilà 70 dollars donc c'est déjà pas mal en vrai un pourcentage en bourse avait 0% donc il n'y avait pas de bonus truc comme ça du coup voilà salut salut mec du coup les potes là ce qu'on a fait dans la forme donc on a transformé tout en colza donc la colza les cas c'est vraiment pas bon la forme on va déléguer ça xp énormément regardez quand on casse allez en bas à gauche là donc ça rajoute c'est quand xp quand vous récoltez une seule et ça rajoute aussi trois femmes coin par un parc où les a tout simplement et puis aussi la ligue à j'ai vu dans la bourse c'était à plus 99% 36% pendant je sais pas si c'est la baisse ou pas voilà 96% c'est vraiment incroyable présent je vais vendre tout ce que j'ai ça va rapporter 280 c'est vraiment incroyable et puis voilà ok les gars donc là on vient de faire un petit accord avec le chef du coup de l'île qui m'a habité merci à lui bien sûr mais du coup les gars là ce qu'on va faire en fait c'est que je vais lui donner tout que ça que j'ai comme ça il va le vendre les gars et puis après il pourra acheter le récolteur parce que j'ai mon petit cas non tout ce que j'ai ça va lui suffire quand même je vais juste le repousser ça suffit ou pas parce qu'on n'a pas acheté lui il a 140k et le récolteur et ça vaut 150 000 du coup là comme ça ça se peut rapporter combien de fameux coin ça peut rapporter 2500 c'est déjà pas mal en vrai et du coup on va récolter encore un maximum et puis on va voir tout de quoi ça que j'ai du coup lui ai donné une ligne et demi presque voilà comme ça il va se refaire max argent et du coup voilà je remets pas mal de trucs et du coup les gars je vous ai dit donc une femme comme ça de colza ça rapporte vraiment énormément les gars soit au niveau xp soit au niveau femme que soit au niveau mooney in game donc c'est vraiment incroyable le colza je vous conseille vraiment et ceux qui veulent en acheter pas du coup vous pouvez passer dans notre île vous mettez moi ou gabou gt donc sinon vous pouvez m'appeler sur discord on fera des échanges si vous voulez comme ça vous commencez bien tranquille le blé vient de récolter par exemple un stack et en vrai je vous conseille les gars de commencer avec le blé ou commencer avec un peu la gare de sucre aussi parce que ça va plus rapidement et tout le blé par exemple j'en ai resté d'accord on va faire ce cheveu les champs au monde et là le blé du coup il est à 1% c'est tout bon ça va être du coup ça peut rapporter énormément et à peu près voilà c'est sinon là c'est déjà pas mal mais ça rapporte beaucoup plus de l'ispy c'est vraiment très le problème on va voir les compétences je suis à combien je suis bientôt niveau 2 après les gars la deuxième deuxième aussi pour faire de l'agence aussi pp selon moi c'est de farmer les mobs mais c'est pas obligatoire dans le absorbent parce que la mobsonne voilà c'est un peu c'est un peu nul en gré c'est pour ce qu'ils ont rien du tout tu vois ils ont pas de spawner mais de préférence c'est d'avoir des spawns dans les factions pourquoi parce que vous pouvez en avoir plusieurs du coup ça peut enfin ça comment dire j'allais dire ça pousse mais les spawners ça pousse pas mais bref j'allais dire ça spawn énormément donc c'est fou le gagnant les gars vous gagnez dans les trois côtés le côté des loot de mobs le côté xp et du côté du coup compétence juste en bas à gauche donc voilà c'est fou le gagnant pour tout et après c'était également le minage ça c'est basique pour le minage pour éliminer dans une autre forme c'est le meilleur truc que je pense que le monde va être juste ici le minage voilà et là vous pouvez miner tranquillement après je commence à dominer aussi par exemple la redstone le truc le diamant aussi l'émeraude ça rapporte beaucoup de monnaie dans le faction lui même vendre il à la paire que vous récoltez là en minant parce que ça vaut vraiment cher dans les trucs dans le faction ça va apporter un peu de tunax et puis voilà et les gars aussi j'ai une autre méthode aussi pour gagner de l'argent que j'ai fait en live donc je vous invite à moi à suivre les lives les gars parce qu'il est ce qui se passe soit du pépé soit de femmes des astuces et c'est donc c'est vraiment pas mal ainsi que des concours aussi on a beaucoup mais bref les gars du coup ça va m'étonne je vais pas la dévoiler cette vidéo mais je pense que la vidéo exceptionne mais juste pour ça donc voilà pour la vous partager avec les détails c'est comment ça marche et puis voilà les gars je pense qu'on a fait un peu le tour donc on a dit les gars le petit le ferme le petit minage et le petit ferme de mobs donc les mobs c'est vraiment fou le bébé des mobs si vous avez des spawner en vrai les mobs ça vous coûte l'investissement de reprocher les spawner mais le minac est gratuit ainsi que le deal de farm aussi c'est gratis ça coûte juste un peu de temps mais c'est tout bénéfique mais juste le truc de mobs si vous avez des spawner c'est plus rapide mais bref les cas je pense que vous avez quand même peu le concept sur ski pépé comment ça marche c'est un peu tune et le début dès le départ bien sûr c'est ce truc pour les débutants quoi et puis les gars c'est tout pour moi donc moi je vous laissez sur ça les gars n'oubliez pas le concours qui a été dit en intro je vous laissez sur ça je vous souhaite une bonne journée bonne soirée c'était midi les gars allez tenez vous bien adios tête d'homme aujourd'hui ça va pas se passer comme ça et dames et messieurs voilà la musique du code créateur regarde moi tout ce putain clique met mon code créateur dans la boutique à part jouer certains faux qu'on m'explique la création moi je la fais en musique pour un code ça c'est pas comme des mios mais pas n'est pas